Donc ici on est en forêt domaniale de Saverne, on a eu un incendie qui s'est déclaré à la mi-septembre et donc on a un demi hectare à peu près qui est parti en fumée. Donc là on est dans une parcelle en régénération, on a une régénération qui était bienvenante, qui était acquise et le feu s'est propagé donc au sol, ça s'est transformé en feu de tourbe et les pompiers ont pris deux jours à éteindre totalement l'incendie. C'est la forêt de demain, c'est l'avenir. Donc on était parti pour 150 ans avec ces arbres là et maintenant ils sont ils sont cramés, ils sont perdus donc on va devoir recommencer tout le travail qui a été réalisé. Donc ici par exemple on est dans une zone où les arbres ils sont encore verts mais le feu il s'est quand même propagé au sol dans les racines. Donc on ne sait pas encore à l'heure actuelle si le peuplement il va tenir ou si ces arbres ils vont dessécher au printemps futur quand les racines vont devoir de nouveau pomper l'eau si elles ont été trop brûlées. Que les arbres partent en fumée, c'est ce qui inquiète de plus en plus les forestiers du Grand Est. A cause des sécheresses et des canicules répétées des trois dernières années, les départs de feux se multiplient. Une augmentation du risque d'incendie qui n'atteint certes pas ceux du sud de la France mais que les pompiers de la région prennent très au sérieux et ce, quelle que soit la saison. Un des plus gros feux qu'on a eu nous sur le département, c'était un lundi de Pâques et on a 25 hectares de, alors plus de chaumes et d'herbes sèches qui ont brûlé mais on était sur les crêtes et il y avait encore de la neige. Donc c'est pas qu'en été quand il fait 35-40 degrés, c'est notre forêt est sèche, on a des arbres qui sont couchés suite aux différentes tempêtes. Voilà, donc on a tout au long de l'année une grosse fragilité et un risque important d'éclosion de sinistres, j'insiste bien, y compris, alors pas en plein hiver, mais avant l'été. On n'est pas encore dépassé par les événements mais il faut s'y préparer, s'aimer des années, il nous faut des personnels formés, il nous faut des engins spécifiques parce qu'un des éléments importants aussi de notre stratégie, c'est d'empêcher ce qu'on commence à voir dans d'autres pays encore, avec ce qu'on voit en Californie, en Australie, des feux, entre guillemets, incontrôlables. C'est d'avoir des accès pour ne pas arriver à des feux qui prennent des dimensions qu'on ne saura plus gérer. Ce qui augmente le risque d'incendie dans le massif Vosgien, c'est le nombre important d'arbres qui sèchent sur pied depuis trois ans. En 2020, l'Office national des forêts a recensé en France plus de 218 000 hectares de forêts publiques touchés par ce dépérissement inédit. C'est environ 20 fois la surface de Paris. Dans le Grand Est, les agents de l'ONF ont mis la forêt sous haute surveillance et recensent précisément les arbres dépérissants. On a mis en place un outil dédié qui permet à chaque forestier, depuis son poste de travail, de signaler chaque dépérissement qu'il observe. Et assez rapidement, c'est un outil cartographique qui permet de sélectionner la parcelle où il a repéré du dépérissement. On a les points rouges qui correspondent à des zones de dépérissement d'épicien. Les points jaunes ont du sapin, les points verts, c'est dû être. Ils sélectionnent cette parcelle par un clic et ils donnent quelques informations qui sont l'essence, les diamètres, si les bois peuvent encore être mobilisés ou si au contraire ils sont destinés à être abandonnés parce qu'ils n'ont plus de valeur. Ici, on voit qu'on a 150 m3 de sapin en cours d'exploitation. Là, il y avait 40 m3 qui avaient été annoncés, qui sont terminés. 116 m3 ici, 50 m3 là, 100 m3, 100 m3. Ceux-ci sont inexploitables, donc ne sont pas cherchés. On court en permanence après des nouveaux foyers, après des nouveaux foyers qui apparaissent un peu de manière aléatoire. Comme on voit sur la carte, il y a des points de couleur partout sur l'agence. Il y a des foyers dans tous les sens. Et donc, cette base qui est alimentée quotidiennement par nos forestiers permet d'avoir à tout moment l'information sur la quantité de bois qui ont dépéril depuis le début du phénomène. Une sécheresse qui favorise aussi le développement d'insectes ravageurs. De l'est de la France à la Pologne, toutes les forêts européennes subissent actuellement une épidémie de squelites qui tue les épicéas. Claude Ho et Maren Baumeister accompagnent les propriétaires privés de forêts pour les aider à détecter la présence de l'insecte et empêcher au plus vite sa propagation. Aussi appelé typographe, cet insecte creuse des galeries sous l'écorce de l'arbre. On voit l'écorce qui se détache. A priori, c'est un début de foyer. Le squelite, c'est un parasite de faiblesse qui s'installe sur des arbres qui ont été affaiblis. Et les dernières années, avec les épisodes de sécheresse, de canicule qu'on a connus dans le Grand Est, et bien ont affaiblit les peuplements. Et le développement de ce parasite va conduire au dessèchement et au dépérissement de l'arbre. Et donc on voit voir apparaître dans les peuplements des arbres complètement rouges. Les aiguilles vont tomber. Tiens, regarde Claude. Là, on voit bien les galeries typiques du typographe. Là, la grande galerie longitudinale et puis les galeries larvaires qui partent de part et d'autre. C'est sa signature. Voilà, on a encore quelques larves qui sont présentes, qui n'ont pas fini leur cycle de développement. Et puis là, un petit typographe qui essaie de se cacher. Là, elle est déjà bien attaquée, mais en haut, il y a encore des aiguilles vertes. De loin, l'arbre apparaît vivant, mais alors qu'il va déterrir rapidement ces prochaines semaines. Les insectes sont partis. Donc là, on arrive après la bataille. Et en termes de lutte et exploiter ce peuplement, il faut l'exploiter pour éviter que le bois ne se déprécie. Mais en termes de lutte contre la propagation de l'insecte, on arrive déjà trop tard. Ici, cela représente peut-être 60 à 70 mètres cubes d'épicéasque olité fraîchement, qui aujourd'hui peuvent encore être utilisés pour de la charpente, mais il faut presque les couper, les débarder dans les deux semaines. D'ici la fin de l'année, ce sera plutôt des bois destinés à la palette. Et au courant de l'année prochaine, ce ne sera plus que du bois de trituration qui va donner du bois pour faire des panneaux. Ces bois vont quand même relativement rapidement se dégrader en qualité. C'est un peu une course contre la montre, c'est-à-dire qu'il faut détecter très très tôt les attaques, au tout début, essayer d'exploiter les arbres le plus rapidement possible et sortir de la forêt pour éviter que ce foyer, ce premier foyer, ne permette un essai-mage supplémentaire et que les insectes n'aillent attaquer les arbres voisins, enfin comme ça, de proche en proche. La difficulté est d'autant plus grande dans les forêts privées, souvent oubliées et mal entretenues par leurs propriétaires. Posséder une parcelle de forêt était une richesse lorsque tout le monde se chauffait au bois. Mais aujourd'hui, les prix de vente couvrent à peine les coûts de l'abattage. Nos forêts, elles souffrent depuis quelques années des sécheresses et des épisodes de chaleur estivale. On voit des problèmes, pas seulement sur l'épicéa, mais aussi sur le sapin qui connaît aussi une phase de dépérissement importante. On commence à avoir des signes un petit peu de dépérissement sur d'autres essences comme le hêtre. Donc c'est vrai qu'on est inquiet. Et la difficulté qu'on a, c'est que la forêt, c'est un temps long. Ce n'est pas une culture agricole où on peut rapidement ajuster le choix de la culture. Là, c'est des cycles de 80, 100, 150 ans selon les essences. Et donc on ne peut pas, du jour au lendemain, changer son fusil d'épaule, changer d'essence, changer sa manière de faire. Donc c'est vrai qu'on a une inquiétude par rapport à ça. Les forestiers de l'ONF doivent penser loin dans le temps et sans véritablement savoir si notre planète se réchauffera d'un degré ou plutôt de six degrés dans le siècle à venir. Alors ils se préparent à tous les scénarios, quitte à chercher au bord de la Méditerranée des arbres qui remplaceront peut-être un jour le sapin des Vosges. Sur cette parcelle que je suis en train de longer, il y avait encore l'année dernière une sapinière centenaire. Et ces arbres, en fait, n'ont pas survécu aux deux épisodes de sécheresse des deux dernières années. Et la plupart des arbres ont séché sur pied. Il a fallu tous les récolter. Et donc on se retrouve maintenant avec une parcelle avec quasiment plus aucun arbre adulte et des vraies questions par rapport au renouvellement pour l'avenir de ce peuplement. A priori, repartir sur le sapin qui était présent semble compliqué. D'autant plus que le sol est particulièrement chargé en pierre. Ici, il y a des réserves en eau très faibles. Donc il est prévu, à partir de cet automne, sur deux hectares, sur ce site-là, de tester du chêne pubescent d'origine méditerranéenne. On les sélectionne pour leur aptitude à la résistance à la sécheresse. Mais ici, dans le Massif Augien, on a aussi des gelées hivernales, des choses comme ça. Donc ces essences qui viennent d'autres contrées, il faut aussi tester leur résistance au froid. On sait qu'on va reprendre un degré d'ici 2050 environ. Par contre, au-delà de 2050, tout dépend du scénario dans lequel on va se placer en termes d'émissions de CO2. Si on reste sur la ligne actuelle, c'est-à-dire pas de baisse significative de la production de CO2 au niveau mondial, on sera sur le scénario pessimiste. Et sur ce scénario, il faut s'attendre à une augmentation encore de 4-5 degrés supplémentaires d'ici 2100. Et là, clairement, les essences traditionnelles qu'on connaît dans nos massifs, le hêtre, le chêne, le sapin, 5 ou 6 degrés de plus en température moyenne, ils ne pourront pas, même avec une phase d'adaptation, ils ne pourront certainement pas y survivre. Replanter la forêt Vosgène avec des essences méditerranéennes serait tout simplement impossible. Cette migration d'arbres n'est que le plan B de l'ONF, s'il faut faire face au pire scénario. Les forestiers comptent d'abord sur l'adaptation naturelle de la forêt. Les arbres qui auront survécu aux sécheresses transmettront aux générations futures leur résistance au réchauffement climatique, à condition de les protéger. Et leur principal obstacle n'est ni le feu, ni les insectes, mais plutôt les cerfs et les chevreuils en trop grand nombre qui dévorent les jeunes arbres. Suite à la mise en place de cette clôture, on voit qu'il y a de nombreuses essences qui se sont développées, aussi bien résineuses que feuillus. Donc on voit dans le résineux, on a du pin, de l'épicéa, du sapin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en feuillus, on a du bouleau, on a du sureau, on a du sorbier, on a du hêtre. Et il doit y avoir en cherchant aussi du chêne et d'autres essences feuillues qui nous intéressent. Donc on a quelque chose de très diversifié et qui peut sembler très résilient par rapport à des épisodes de sécheresse. À l'inverse, si on regarde de l'autre côté, on a une zone qui date à peu près de la même époque. Et on voit une évolution totalement différente en l'absence de protection puisqu'on a effectivement le gibier qui a fortement consommé les arbres au point que les essences feuillues ne sont même pas apparues. Si on s'approche, on voit qu'il n'y a pas de feuillues ou pratiquement pas ou les quelques-uns qu'on verra seront au ras du sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous handicaper à l'avenir dans un contexte de réchauffement et de période de sécheresse de plus en plus régulière. La forêt vosgienne ne va pas disparaître, mais elle va probablement changer de visage, plus ou moins selon l'importance du réchauffement planétaire. L'avenir de la forêt dépendra bien sûr du travail des forestiers et de la vigilance des pompiers. Mais il dépendra surtout de notre capacité à tous à limiter le réchauffement climatique dans la décennie qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada